Dimanche, deuxième tour des élections municipales partielles à Corbeil-Essonne. Deux programmes en lice, d'un côté celui du maire sortant avec 55 nouveaux projets, de l'autre celui du communiste moins ambitieux mais recentré sur l'intérêt général. Deux visions différentes donc qui pourtant ont des points communs, aucun ne prévoit d'augmentation des impôts locaux. Les deux candidats prontent un développement économique avec quelques nuances. Cependant, si le maire sortant mise sur plus de moyens pour les jeunes entreprises, le candidat communiste défend la création d'un club entrepreneur qui créerait une synergie entre offre d'emploi et réalité du marché. Sur l'éducation et la jeunesse, les deux s'accordent sur la rénovation et la réhabilitation des équipements scolaires. Bruno Pirriou favorisant un pôle universitaire qui accueillerait des laboratoires de recherche et une résidence étudiante. Côté logement, le candidat UMP prône la protection du pavillonnaire quand le candidat communiste défend les constructions écologiques. Enfin, côté sécurité, Jean-Pierre Bechter prévoit l'installation de 75 caméras de vidéosurveillance qui couvriraient toute la ville. Aucune ligne là-dessus dans le programme de la gauche. Deux axes essentiels, le programme de l'UMP insiste sur son indépendance vis-à-vis de la ville d'Evry, celui de la gauche sur la clarté et la transparence du budget. 2 1